Musique Matinée du 11 novembre, Douaumont, au lieu de la meurtrière bataille de Verdun. C'est ici que le président de la république, Nicolas Sarkozy, accompagné de Charles, héritier de la couronne britannique et de la duchesse Camilla, ainsi que de sa femme Carla, c'est ici que le président de la république a rendu hommage à tous ses poilus, sans exception, a-t-il dit. Accompagné de ses ministres, notamment Hervé Morin, le président de la république s'est recueilli devant ses tombes, devant également la flamme du soldat inconnu. Un moment de recueil que le président de la république a célébré seul cette année, puisque, il y a un an, le dernier poilu français, Lazare Ponticelli, mourait à l'âge de 110 ans. C'est à Washington, capitale des Etats-Unis, que s'est tenu le G20 cette semaine. Pendant toute une nuit, tous les grands chefs d'Etat de ce monde se sont mis d'accord et ont formé un grand projet, comme le président de la république française, Nicolas Sarkozy, l'a d'ailleurs affirmé. Quelle valeur a donné à ce document ? Mais une grande valeur ? Parce que ce document, c'est un plan d'action. Nicolas Sarkozy affirme également qu'il y a eu des discussions entre des pays qui ont eu de grandes divergences. C'est historique que des gens aussi différents décident de prendre des initiatives en commun. Est-ce qu'il a fallu lever des malentendus ? Oui. Dehors dans la rue, en tout cas, certains ont protesté, certains manifestants, mais grâce à un service d'ordre bien rodé, cela n'a pas empêché aux grandes puissances mondiales de trinquer. Sous-titrage Société Radio-Canada